Nous sommes entrés, il y a des guerres, dans la détresse de l'absence de détresse. Et ça c'est très remarquable. L'absence de détresse, je ne parle pas de misère ou de violence, de brutalité, c'est l'absence de détresse en tant qu'impossibilité de toucher la question de l'être. C'est pour ça que j'ai parlé de publicité, l'absence de détresse. L'absence de détresse, c'est l'extrême détresse. Il n'y a pas eu de détresse pire que celle que vous pouvez constater à l'époque de la marchandise planétarisée. Et tout ça, c'est dans la dernière partie du Nietzsche-Hedegaer, c'est-à-dire la détermination ontologico-historiale du nihilisme. Qu'est-ce que c'est que cette époque ? Nous sommes dans l'ère planétaire, dans la volonté de volonté qui va vers sa propre nullification. C'est là, pratiquement, ce que Heidegger vient d'expliquer remarquablement dans son Schelling, c'est-à-dire la façon dont il peut y avoir un être décidé pour le mal. Mais d'où ça vient ? C'est-à-dire du fond même. Donc, ça consiste, malgré tout, tout ça, à se demander qu'est-ce que Dieu, peut-on parler de sa mort ? Qu'est-ce que ça représente ? Quelles sont les représentations autour de tout ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Dieu ? Le diable aussi, par la même occasion. Et puis l'être, je ne sais pas, j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est l'évanescence. Ce qui devient évanescent, c'est tout ce qui serait salutaire dans les temps. Il devient évanescent. Ce qui serait salutaire. Ce qui implique que toute ouverture du sacré est changée en réclusion. Et bien entendu, que le divin lui-même, d'où serait, surgit un dieu éventuel. Que cette lueur, cette claircine, serait assombrie. Et Heidegger a écrit ceci. Vous allez voir que c'est de grandes actualités. Puisque, on va voir ce qui est dit là, tout à coup, comme sur un écran. Le dépaysement, mi-avoué, mi-nié, de l'homme, eu égard à son essence, est compensé par la conquête organisée de la Terre en tant que planète et son expansion dans l'espace cosmique. Donc, l'organisation de la machination de masse. Regardez la date où il écrit ça. Et fuite de l'humain devant sa propre essence. Fuite. Colombien. Ou autre chose. Eh bien, le dépaysement compensé par la conquête organisée de la Terre, c'est un constat. C'est inéluctable. Ce n'est qu'un début. Heidegger va ajouter un peu plus tard, dans les années 50, 60, c'est pas seulement la conquête organisée de la Terre, la mise à disposition de tout. De l'humain lui-même, encore une fois, de ses substances, y compris reproductives. Et puis, on rentre là encore, un peu plus tard, mais c'est déjà prévisible, dans le biologique et le génétique, dont l'expérimentation ne fait que commencer. C'est grâce à Nietzsche, compris centralement comme achèvement de la métaphysique, que tout ceci peut être pensé. aujourd'hui, pas de façon Nietzscheenne. Ce serait le contresens le plus grave. Et donc, c'est en effet la question de savoir comment se situer dans cette autre temporalité. Il n'a rien à voir ni avec l'éternité, ni avec l'éternel retour d'humain. Mais que l'éternel retour d'humain, comme volonté de puissance, indique. Car si vous ne passez pas par là, vous ne comprendrez pas comment la métaphysique s'achève. vous referez de la métaphysique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada